C'est la continuité de l'approche qualité que nous voulons imprimer à l'enseignement supérieur en développant un parcours ingénieur, un parcours CPGE, donc classe préparatoire aux grandes écoles pour que les enfants de Guinée puissent aussi avoir l'opportunité d'accéder aux grandes écoles sous-régionales, nationales d'abord, avec les écoles d'ingénieurs au niveau national, sous-régionales et internationales. Il n'y a pas que Yamoussoukro, nous préparons aussi nos enfants à faire le concours pour l'école polytechnique de Paris. Les opportunités, c'est d'abord une logique entre les CPGE et les écoles d'ingénieurs en Guinée. Vous avez constaté qu'il y a quelques semaines, nous avons lancé une opération de réforme de l'Institut polytechnique civilo-militaire de Conakry. La même approche va être développée au niveau des autres écoles d'ingénieurs, notamment Mboké et Mamou. Cela va permettre de faire une montée en puissance de ces écoles et améliorer leur capacité d'accueil et aller dans la logique de concours pour accéder à ces écoles-là. Beaucoup d'abligation, beaucoup de courage, surtout se concentrer. Et à ce stade, je pense que mes conseils ne tiennent plus puisque les épreuves sont déjà lancées. Mais surtout pour ceux qui ne seront pas admis, qu'ils sachent qu'il y a un parcours supérieur assez honorable aussi, ici en Guinée, mais aussi dans la sous-région. Donc nous essayons aussi de diversifier les opportunités pour que ceux d'entre eux qui ne pourront pas accéder aux écoles indiquées dans la liste puissent aussi s'ouvrir à d'autres horizons et à d'autres opportunités. D'abord des boursiers d'excellence que le gouvernement, à travers le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, a décidé. Vous vous souviendrez que l'année dernière, nous avions recruté 50 étudiants. 10 sont allés à Yamoussoukro et 40 sont restés à Dala-Bas. Ces 40 bénéficient d'une bourse d'excellence. Ensuite, ils ont chacun un kit, c'est-à-dire un ordinateur portable, un encadrement spécifique des logements et de la nourriture intégrés. Et ils ont l'opportunité de suivre une formation de haut niveau qui permettra à ces jeunes, au bout de deux années de formation, de faire un autre concours qui les permette d'intégrer des grandes écoles d'ingénierie, sous-régionales et à l'internationales. Cette année, nous avons moins d'étudiants à recruter, tenant compte de nos capacités d'accueil. Nous allons prendre 35 étudiants sur les 261 candidats, donc 48 filles. 35 qui vont être répartis en 25 pour Dala-Bas et 10 pour la Côte d'Ivoire. Et ces 25 vont rejoindre les 39, parce que sur les 40 précédents, il y a eu un cas de démission. Ils feront 64, c'est exactement les capacités d'accueil de notre infrastructure aujourd'hui à Dala-Bas. Et l'autre particularité, c'est que nous avons amélioré les conditions, n'est-ce pas, de l'organisation de ce concours. Nous pensons qu'à travers l'appui du ministère, qui est déjà formel, nous allons pouvoir créer davantage de meilleures conditions d'apprentissage, n'est-ce pas, pour ces étudiants. Et un recrutement d'enseignants de haut niveau qui vient s'ajouter au précédent recrutement, qui permet à ces jeunes, comme je l'ai dit tantôt, de bénéficier d'une formation de qualité, qui les permettront de compétir au même titre que les étudiants qui sont à Yamoussoukro, qui sont au Sénégal, qui sont en France ou au Maroc, afin d'accéder au concours, n'est-ce pas, du cycle ingénieur des grandes écoles. L'idéal était que l'infrastructure soit inaugurée il y a quelques mois. J'avoue que nous n'avons pas pu tenir cette date pour beaucoup de raisons logistiques. Le chantier a plus de 95% aujourd'hui. Les équipements ont commencé à rallier. Nous espérons que durant 2024, pas 2025, nous allons pouvoir inaugurer les infrastructures de Dala-Bas. L'ouverture des classes préparatoires en Guinée résulte, n'est-ce pas, d'une analyse, d'une étude qui a été menée par le ministère de l'Enseignement supérieur, qui démontre, s'il en était besoin, pour le développement de notre pays, il y a nécessité de renforcer la formation en ingénierie tout bord, que ce soit dans les mines, que ce soit dans les télécommunications, l'intelligence artificielle, tous les domaines de l'ingénierie, afin que ces jeunes puissent intégrer tous les secteurs sociaux, économiques, et de le développement de notre pays. Et c'est ce travail qui est en train d'être fait. Je vous promets qu'il y a beaucoup de motivation. Vous voyez ce concours, ça démontre l'envie des jeunes de concourir afin de bénéficier de formation de qualité. L'envie, elle est là. L'État est en train également de travailler depuis quelques années à faire en sorte que l'opportunité soit créée pour ces jeunes-là, de bénéficier de formation dans ces domaines hautement spécifiques, pour qu'ils puissent participer, comme je l'ai dit, au développement de notre pays. Nos deux ministères de l'enseignement supérieur, Côte d'Ivoire et Guinée, ont signé une convention de partenariat il y a quelques années. Et dans ce cadre-là, depuis un peu plus de six ans, l'NPHB vient organiser ici le concours de recrutement des meilleurs bacheliers guinéens pour intégrer les classes préparatoires. Déjà, la Guinée fait d'abord une présélection. Ils prennent des étudiants qui ont déjà le bac. Le bac avec monsieur assez bien, ensuite nous venons faire le recrutement. Et puis ils se comportent très bien. Parmi les deux, à la deuxième promotion, on a eu un étudiant, un candidat parti d'ici qui a fait les classes préparatoires de Yamsoukouro et qui est entré à East Polytechnique à Paris. C'était, je crois, le premier guinéen à intégrer l'école Polytechnique de Paris. Et c'était vraiment une fierté. Je pense qu'il a été reçu ici par le président de la République en son temps. Je commencerai à remercier et à féliciter le ministère de l'Enseignement supérieur à initier cette opération, les CGPE, les classes préparatoires qui engagent les élèves à compétir au niveau national et au niveau international. Concernant le complexe scolaire La Plume, c'est déjà une source de motivation et une fierté pour la fondation du complexe scolaire La Plume, la personne d'Elaz Abdulla et Sissavane, qui met tous les moyens possibles pour que ses élèves puissent participer. L'exemple est que nous nous résumons quand même que le premier concours qui a eu lieu ici, le complexe scolaire La Plume a eu deux candidats à retenir. Donc, j'allais dire même trois, parce qu'il y a trois qui sont retenues. Il y a une qui a démissionné, qui a préféré faire la médecine. Il y a Alphamar Kamara qui brille au niveau de Dalaba. Il y a Fatma Takine Bari qui est à l'Institut Polytechnique de Yamouskro et qui, avec elle, nous avons un très bon retour de ses résultats. Donc, nous avons un seul candidat cette année, dont je vais taire le nom, parce qu'il est en cours d'examen, mais nous félicitons ceux qui se sont déjà déclarés admis et qui brillent dans ces instituts. Cela prouve à suffisance que l'enseignement que nous mettons en place au niveau du complexe scolaire La Plume, c'est un enseignement de qualité parce qu'ils sont déjà habitués à la rigueur. Ce sont des cours avec des enseignants expérimentés, professionnels, aguerris en la matière, qui dispensent les cours. Dans les classes préparatoires chez nous, en neuvième et en douzième, ils sont déjà habitués à la rigueur. Ils font les cours de 8h à 17h avec des pauses, bien entendu, avec des devoirs de maison. J'avoue que pour un élève de La Plume qui quitte La Plume et qui va à Yamouskro, nous avons un très bon retour. À l'Institut de Dalaba aussi, nous avons un très bon retour. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus que le candidat de La Plume va être déclaré parmi les admis. C'est une question de rigueur. Nous félicitons, nous encourageons tous les enseignants à vraiment mettre de la rigueur dans les écoles parce que l'éducation, c'est le socle du développement d'un pays. Certainement, nous avons un fort espoir qu'il sera parmi les meilleurs parce que ceux qui étaient déjà là l'année passée, les élèves de La Plume étaient bien classés et les résultats qui nous ont parvenus aussi, ce sont d'excellents résultats. Cela montre une fois encore que ce que nous faisons à La Plume, nous ne badinons pas en termes de formation, en termes de rigueur, et je pense que tous les lycées doivent prendre l'exemple que ce qui se fait ici, même si ce sont des Canadiens ou des Français ou des Sénégalais qui corrigent les copies de la Guinée, qu'on soit fiers de ce que nous avons fait avec les enfants, qu'ils puissent être compétitifs et admissibles partout où ils seront.